La préservation du patrimoine pour nous c'est essentiel, c'est notre métier. Un monument historique comme la Citadelle, c'est avant tout un héritage, celui d'une histoire, celui d'un territoire. Nous, nous ne sommes finalement que des occupants temporaires de ce lieu. Notre mission, c'est de le protéger, de le conserver, de le rendre vivant et à travers cette activité, nous permettre de conserver ce monument. Je m'appelle Alexandre Arnaudot, je suis le directeur de la Citadelle de Besançon, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. La Citadelle de Besançon est un site de 12 hectares, situé au-dessus de la ville. C'est un site du XVIIe siècle, un site militaire créé par Vauban. La Citadelle héberge trois musées, un parc zoologique, des restaurants et c'est un site qui est aujourd'hui visité par environ 300 000 visiteurs par an. Nous avons souhaité créer un jumeau numérique de la Citadelle. Le premier objectif, c'est de comprendre, de mieux connaître le monument pour pouvoir le valoriser, créer de nouveaux outils pour permettre notamment de visiter des endroits qu'aujourd'hui personne ne peut voir parce qu'ils ne sont pas accessibles. Mais aussi pour encourager ceux qui n'ont pas encore vu le site, de pouvoir l'imaginer, le voir de l'extérieur pour ensuite venir concrètement ici le contempler. L'intérêt pour la ville de Besançon de numériser son patrimoine, c'est d'une part d'avoir toujours une longueur d'avance en matière d'innovation parce que la médiation culturelle est quelque chose qui n'est pas figé. On a besoin de répondre sans cesse aux demandes des visiteurs et des habitants et d'autre part, c'est un vrai enjeu en matière de préservation du patrimoine dans les années à venir. Dans le cadre d'un appel à projets, Capture4CAD nous est apparu comme la société qui réunissait l'ensemble des technologies, des compétences qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet aussi complexe de numérisation qu'est celui de la Citadelle. Capture4CAD est une société spécialisée dans l'acquisition, la rétroconception et la médiation. Nous avons pour but, à partir de captations de bâtiments, de restituer des modèles pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou tout simplement des modèles CAO pour des applicatifs diverses. L'Eica Géosystem est un partenaire de longue date qui nous a permis de développer notre entreprise sur l'acquisition de grandes surfaces comme ici les 12 hectares de la Citadelle de Besançon. C'est surtout un partenaire très prévoyant et qui est tourné vers l'avenir. Avec la partie Autonomous aujourd'hui, elle nous permet de modéliser par exemple ici la Citadelle avec une extrême précision. Je m'appelle Hugo Parent, je travaille chez Capture4CAD depuis deux ans maintenant. Je suis responsable du pôle Monuments Historiques et en charge du projet Citadelle. Pour procéder à la numérisation de la Citadelle, on utilise toute la gamme BLK Autonomous de chez l'Eica Géosystem. Le premier, c'est le BLK to go. Il nous permet d'aller dans des lieux un petit peu inaccessibles comme le souterrain. C'est un scanner qui est fiable, qu'on prend à la main, il est précis, il est rapide et il nous permet vraiment d'aller encore plus vite dans notre acquisition 3D. Encore une fois, il se passe dans notre site. Le premier! Il est le premier, c'est le premier, c'est le premier jour de mon écrime. Le premier, ce ne sera pas déjà dit qu'il est un premier. C'est selon lui, c'est, le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. On a aussi utilisé le BLK-ARC qui est une solution autonome, versatile, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter sur différents vecteurs. Pour exemple, on l'a descendu dans le plus grand puits de France, le puits de la Citadelle. Il fait 120 mètres, on l'a adapté sur une suspente afin d'atteindre le fond. C'est parti, c'est parti. On l'utilise également sur Rocket, notre chien robot. Il nous permet de couvrir des grands espaces, d'aller aussi dans des zones confinées, des zones difficiles d'accès et tout ça de façon autonome. Ça montre que cet outil est complètement versatile et permet de s'adapter à différents vecteurs. Pour finir, nous avons utilisé le BLK2FLY pour numériser les façades, les remparts et les toitures de la Citadelle. Il est très facile à utiliser avec une interface utilisateur simplifiée. On le fait simplement voler, on peut le mettre face à une façade, programmer une mission autonome et lui, il va définir sa propre trajectoire, la plus fluide et la plus précise pour la numérisation. Ce qui est aussi très intéressant avec cet outil, c'est le retour en temps réel de la numérisation, ce qui permet de valider les données directement sur le terrain. Pour exploiter les données, nous avons utilisé les outils développés par les Géosystèmes de la gamme Cyclone. Cyclone 3DR nous permet d'exploiter le nuage de points dans sa globalité, par exemple créer des coupes ou créer des MNT. HXDR nous permet d'obtenir un maillage colorisé de nos acquisitions. Ce qui est très intéressant, c'est que directement depuis le terrain, on peut envoyer sur le serveur HXDR les données et quand on arrive au bureau, on a un résultat en direct. Ce jumeau numérique, c'est un outil essentiel pour connaître le patrimoine, le figer à un moment, le connaître dans tous ses détails, y compris pour les générations futures qui elles-mêmes viendront en fait le conserver, mener des travaux sur lui, en parler et du coup permettre sa sauvegarde. Sous-titrage Société Radio-Canada